avec le grand-mère et quand ils vont au village ils arrivent à échanger avec leur grand-mère parce que je suis heureux quand ils reviennent et puis ils répètent les mots ça me fait plaisir donc vraiment faut pas qu'on c'est vrai qu'on apprend l'anglais à l'école c'est important mais la langue je tiens à ça ça fait partie de nos origines faut pas renier nos origines n'est ce pas et aujourd'hui les chinois on dit le madarin je crois bien on n'a plus la plupart et le mandarin le chinois madarin de même les choses peuvent changer et puis ils n'ont pas abandonné leur mandarin pour l'anglais ne pas il n'a pas abandonné et aujourd'hui chaque dirigeant de ce monde je vais aller en chine pour essayer d'apprendre se ressourcer un peu c'est bien merci beaucoup pour votre point de vue monsieur malabouillard on embrasse votre femme vos enfants je vous demande que je viens d'avoir une fille cette nuit vous avez bien travaillé maman va bien elle va bien et le bébé aussi se porte bien oui à merveille félicitations nouveau papa pour la quatrième fois troisième quatrième cinquième papa pour la quatrième fois maintenant bravo non à toi tu es un garçon félicitations plein de bisous ça doit être la fête à la maison gros bisous et puis n'oubliez pas de bien vous occuper de madame merci et bonne journée c'était notre dernier coup de fil amis téléspectateurs on a parlé aujourd'hui de la promotion de nos langues maternelles et de la mondialisation alors moi j'ai envie de dire ceci ce n'est pas parce qu'on utilise une langue officielle qu'on va renier nos origines si on a la possibilité d'apprendre nos langues à nos enfants il faut le faire malheureusement c'est vrai qu'on n'a pas l'écriture de toutes les langues mais il y a certains chercheurs qui font l'effort de nous sortir des livres en sénoufaux en malinqués il ne faudrait pas renier nos origines la tête dans la modernité mais les pieds dans la tradition nous allons marquer encore une pause amis téléspectateurs avant de recevoir d'autres invités nous vous invitons maintenant à suivre cet élément l'art du pneu avec jireh mai à tout de suite les pneus sont parmi les objets déchétiques soi-disant les plus récupérables le pneu c'est quoi c'est toute une histoire en chaque pneu il y a eu aussi bien des moments de bonheur que des moments de tristesse le pneu c'est la communication le pneu c'est la rencontre entre l'homme et son semblable entre l'homme et la nature c'est par les pneus que les véhicules me permet d'arriver chez les uns et les autres les avions atterrissent et s'envolent en partant des pneus voyez je dirais que c'est la roue la roue de la communication privilégiée aujourd'hui le pneu on les retrouve sur l'état d'ordure bien sûr à la casse entassée maintenant le pneu sert même à brûler les peaux de bœuf que nous mangeons donc le pneu là devient vraiment un élément d'empoisonnement d'intoxication n'est ce pas en brûlant la viande que nous mangeons qu'on appelle communement le pneu n'est ce pas le pneu on le retrouve dans nos caniveaux n'est ce pas il complique le rucellement de l'eau dans nos caniveaux les caniveaux sont faits pour charrier l'eau là encore on pourrait recycler ces eaux dites usées qui ne sont usées que parce qu'on ne sait pas comment faire pour les transformer en eau douce on pourrait y penser on y viendra c'est exaltant de pouvoir le faire et c'est cette volonté là qui m'a amené en 2005 2006 à révaloriser le pneu comme tout autre objet déchétique n'est ce pas que nous considérons comme déchet n'est ce pas parce que non utilisable à vue d'oeil n'est ce pas et propre à être jeté sur un tas d'ordures et bien une fois qu'il est usé on dit que il n'est plus viable il n'a plus de vie son la vie s'arrête pour lui et on ne pense pas que les choses que nous jetons puissent avoir encore une nouvelle vie une nouvelle existence et donc on va jeter le pneu moi j'ai dit non le pneu n'est pas usé parce que il n'est plus utilisable c'est parce que notre intelligence c'est peut-être limité à ne voir que son côté il ne peut plus être sur une voiture n'est ce pas sous un véhicule donc c'est fini pour lui moi je dis non c'est pas vrai on peut reconvertir le pneu on peut reconvertir ce pneu qui peut retrouver une nouvelle vie une nouvelle un nouveau sens je n'ai pas de choix dans mes pneus ça pourrait être un peu de vélo n'est ce pas qu'un pneu de d'avion peut-être si j'avais la chance d'en trouver et de pouvoir y travailler dessus n'est ce pas tous les pneus à mon avis sont récupérables et tous les pneus sont bons à être recyclé à être revalorisé à être reconverti en objet d'utilité publique je commence par nettoyer proprement le pneu de façon à ce que ma peinture puisse y adhérer parce qu'il faut que la peinture colle dessus je le nettoie bien une fois que le pneu est préparé comme ça je passe de la brasure de la toile émérite pour le rendre un peu rigueux pour créer des petits trous dedans de façon à ce que la peinture y pénètre si donc c'est bien préparé et recevoir une bonne peinture et bien vous verrez que cette oeuvre d'art qui ne qui va bientôt sortir de ce pneu va également vivre très longtemps pour la gaieté du salon pour la gaieté du jardin pour la gaieté de l'environnement social tout ça là absolument parce qu'on peut tirer du pneu tout ce que vous pouvez peut-être que vous n'imaginez pas ce qu'on peut tirer des pneus mais j'ai au moins une centaine de croquis de constructions différentes à base de pneus on peut faire des lampadaires utilisé avec des pneus on peut faire des clôtures des jardins associés à des plantes avec les pneus on peut séparer les trottoirs des voies des véhicules avec les pneus on peut faire des tas de choses avec les pneus voilà je vais bien mélanger pour avoir la couleur ocre comme la terre sur laquelle roule souvent les pneus n'est ce pas et le vert qui est la couleur de la nature le rouge c'est la chaleur humaine c'est l'amour c'est le bien et toutes ces couleurs vont aider à embellir ce pneu tout doucement tout doucement et je vais commencer par la bordure des pneus ça prend le temps que ça prend voilà c'est un rêve et si on arrive à réaliser le rêve on est content on est heureux la ligne c'est une direction qui part de d'un point a à un point b vous voyez et la ligne nous appelle au voyage la ligne nous appelle à la rencontre avec autrui la ligne c'est éviter de tourner en rond n'est ce pas si le cercle c'est quelque chose d'extensible et qui peut faire beaucoup d'espace pour que tout le monde y soit et à l'aise n'est ce pas dans la mesure où c'est l'objectif la ligne nous permet d'aller d'un point à un et la ligne n'a pas de limite n'est ce pas et c'est pour cela nous les artistes souvent pour exprimer la non limite de nos pensées nous aimons beaucoup utiliser les lignes cette eau qui va couler à travers les meillandres des pneus ma foi va donner encore une image n'est ce pas parce que l'art c'est aussi ça c'est parfois des résultats l'art du hasard l'art du hasard voilà l'art du hasard mais est-ce que le hasard existe le hasard n'existe pas d'ailleurs hasard c'est un mot arabe qui veut dire providentiel tout simplement l'oeuvre d'art a deux dimensions la dimension esthétique et la dimension aussi déclarative et j'ajouterai une troisième dimension qui est la dimension qui dénonce n'est ce pas esthétiquement on montre ce qui est beau dans les choses de l'autre côté on va déclarer des événements des faits de l'autre côté on va aussi dire l'état de la société les défaillances de l'être humain n'est ce pas dans sa vie n'est ce pas dans son comportement dans ses attitudes dans sa volonté de construire son entourage ou plutôt de détruire et nous nous sommes des éveilleurs de conscience nous les artistes on n'est pas que des faiseurs de beau on n'est pas que des embellisseurs de salon non on est des conscientiseurs nous sommes des éducateurs je reçois beaucoup de gens ici et d'ailleurs parmi mes grands admirateurs il y a son excellence monsieur l'ambassadeur carter droit n'est ce pas l'ambassadeur des états unis qui me fait l'honneur de m'accompagner de m'assister de de venir jusqu'à ma demeure dans cet endroit que j'appelle en toute humilité le musée de la paix n'est ce pas et également l'épouse de l'ambassadeur d'Italie qui est venu une fois ici avec plein d'ambassadeurs n'est ce pas et ça a été pour moi une espèce de consécration auprès du corps diplomatique étranger en Côte d'Ivoire vous voyez ces gens qui bougent difficilement qui n'ont pas le temps n'est ce pas et qui un soir après-midi comme ça ont rempli ici avec leurs grosses voitures c'était merveilleux c'était la Côte d'Ivoire à l'honneur plus que monsieur Diré à l'honneur c'est un travail assez long je dirais même très long parce que il faut parfois revenir sur certaines couleurs n'est ce pas pour que vraiment le pneu sorte de son état de pneu vous voyez c'est un processus de patience et il faut savoir faire fi du temps qu'on y consacre voilà l'essentiel c'est d'arriver à ce qu'on veut réaliser je projette de pouvoir faire un bâtiment une maison avec des pneus qui demanderait moins de matériaux tels que briques tels que ciment tels que sable tels que fer mais dont l'ossature sera constitué de pneus saisis entre eux par les bris de Diré par exemple nous avons ici un monument nous avons ici un lapadaire vous voyez à l'intérieur des pneus viendront se placer des ampoules n'est ce pas et au besoin on peut fermer les deux faces avec un miroir au besoin on les laisse tels il a fallu pratiquement un mois pour réaliser ce que nous avons fait au musée des civilisations nous espérons pouvoir grandir ce projet et faire en sorte que plus d'artistes viennent embellir la ville d'Abidjan et les villes de l'intérieur je dirais embellir toute la Côte d'Ivoire avec ces pneus qui semble-t-il nuisent à la vie parce que tout simplement on ne sait pas qu'en faire pour la dernière partie de cette émission amis téléspectateurs nous avons à présent des invités sur notre plateau qui viennent nous parler de plusieurs indifférents événements parlons à présent avec M. Zobo Nazer et M. Mon Jacob qui viennent nous entretenir sur la campagne de sensibilisation contre l'épidémie d'Ebola messieurs bonjour commençons tout de suite par vous M. Zobo Nazer dites nous par qui est organisée cette campagne bonjour Normie bonjour chers téléspectateurs de l'AET1 nous sommes sur ce plateau pour annoncer une vaste campagne de communication initiée par la fédération ouest africaine pour la réconciliation et le développement d'accord c'est une structure qui regroupe plus de 143 ONG qui ont décidé de travailler dans la paix depuis la crise mais face à ce que nous vivons depuis deux mois nous sommes interpellés la Côte d'Ivoire est interpellée les événements sont interpellés la société civile est interpellée très bien l'épidémie d'Ebola voici un virus qui dérange toute la sous-région et qui menace l'économie et aujourd'hui avec le travail immense que le gouvernement entreprend nous pensons que nous les ONG nous avons un devoir de nous lever comme un seul homme pour que l'éléphant puisse avancer c'est notre première motivation Et c'est pour cela que vous organisez donc la campagne de sensibilisation contre l'épidémie d'Ebola sur le territoire ivoirien Monsieur Jacob où exactement vous allez retrouver les populations ? Effectivement cette campagne de sensibilisation et de communication se fera dans le district d'Abidjan et particulièrement et aussi à l'intérieur du pays c'est-à-dire dans le Grand Ouest parce que nous avons constaté que ces deux derniers mois que le virus d'Ebola avait fait ravage dans un pays qui est la Guinée alors vraiment ça a attiré notre attention et c'est pour cela que nous commençons d'abord la sensibilisation à Abidjan et nous allons après nous référer sur l'intérieur du pays Très bien et ça va se tenir quand exactement Monsieur Zobo ? Il y aura d'abord le lancement le lancement le lancement aura lieu le 29 mai nous souhaitons l'organiser au district d'Abidjan sur l'esplanade afin que le gouverneur puisse nous accompagner le premier responsable d'Abidjan du district d'Abidjan pour que toutes les communes les mairies s'y mettent parce que ça y a des populations et je pense que nous serons bien écoutés nous serons également soutenus Très bien et du 29 mai au 5 juillet Monsieur Mont vous allez donc parcourir la ville de la Côte d'Ivoire vous avez cité le district d'Abidjan ensuite l'ouest de la Côte d'Ivoire est-ce que les autres régions seront concernées ou bien ce sont ces deux grandes parties de notre pays que vous allez visiter ? bon pour l'instant ce sont les deux grandes parties de notre pays que nous allons visiter nous pensons que l'heure vraiment étant urgent il nous est quand même un période n'est-ce pas de commencer à Abidjan et de terminer n'est-ce pas dans le Grand Ouest d'accord très bien merci d'être venu sur notre plateau Monsieur Zobo pour terminer quel est le numéro de téléphone qu'il faut composer pour vous joindre ? je voulais profiter d'abord pour lancer un appel aux institutions internationales au gouvernement de Côte d'Ivoire à tous les maires de Côte d'Ivoire à tous les présidents des conseils régionaux de nous aider, de nous accompagner parce que l'heure est grave et aux ONG de se lever pour que la Côte d'Ivoire reste un pays toujours phare et bon à vivre très bien et pour cela on doit composer quel numéro de téléphone ? attends je crois qu'on m'a glissé le numéro de téléphone 22 41 61 42 55 25 57 61 58 40 19 49 alors je reprends les contacts 22 41 61 42 55 25 57 61 58 40 19 49 et puis vous pouvez vous rendre sur leur site web www.fédérationouestafricaine.org www.fédérationouestafricaine.org voilà j'espère que j'ai bien appelé pour que les téléspectateurs puissent vous contacter M. Zobonazaire merci d'être venu sur notre plateau on vous dit au revoir avec la pub parce qu'il est 7h30 sur RTI 1 merci ! merci ! merci !